Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la sortie très attendue du nouveau jeu de chez Repos Productions. Ça s'appelle SoClover, c'est un jeu de François Romain. Ça se joue de 3 à 6 joueurs pour des durées de partie de moins de 30 minutes et vous allez pouvoir le trouver dans tous vos magasins pour une vingtaine d'euros. Alors, SoClover, qu'est-ce que c'est ? SoClover, c'est un jeu d'ambiance qui est un jeu coopératif et qui, ma foi, tourne plutôt bien. C'est ce que nous allons essayer de vous montrer. La façon dont vous allez coopérer est vraiment très particulière puisque ça commence comme un jeu auquel chacun joue pour soi. C'est-à-dire que vous allez récupérer un joli petit trèfle et sur ce trèfle, vous allez piocher des cartes que vous allez poser sur le trèfle et tout ça en vous cachant les autres joueurs. Parce que vous voyez, comme il y a une petite aspérité au milieu et que les cartes ont des petits trous-trous, vous pouvez regarder vos différentes cartes sans que les autres ne puissent les voir. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous avez pour chaque carte, vous allez avoir deux mots. Et pour ces deux mots, il va vous falloir trouver un seul mot qui va vous permettre de faire en sorte que les autres joueurs puissent retrouver la façon dont vos quatre cartes étaient ordonnées. Et donc, vous allez marquer vos mots tous autant que vous êtes derrière votre petite fleur par avant. Et une fois que c'est terminé, on retourne tout ça et on rajoute une carte que vous allez piocher. Vous allez mélanger tout ça et vous allez retourner la fleur, retourner les cartes. Alors, je vais préparer un petit exemple pour pouvoir vous montrer à quoi ça sert. Voilà, donc vous allez pouvoir montrer aux autres joueurs les cartes avec lesquelles vous avez fait vos associations de mots, plus une cinquième qui est piochée au hasard, de façon à leur donner un petit peu plus de fils à retordre. Et vous allez voir que, par exemple, là, j'ai marqué colibri, donc on pourrait mettre oiseau. Et puis, après, il va falloir trouver un autre mot et ça pourrait, par exemple, être L. Mais après, il va falloir que les mots que vous avez mis sur le côté correspondent aussi aux mots que vous avez notés. Et donc, là, oiseau et L, ça va bien pour colibri, mais par contre, neige avec jade et surtout lucifer avec collant, ça ne veut peut-être rien dire. Donc, on peut essayer, par exemple, de les changer ou de se dire est-ce que ces deux mots sont vraiment les bons ou est-ce qu'on pourrait trouver autre chose. Est-ce que, par exemple, un colibri qui est un tout petit oiseau, est-ce que ça ne pourrait pas être un oiseau de poche ? Et ainsi de suite. Et donc, là, par exemple, trésor et jade, ça va beaucoup mieux que oiseau et collant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous retrouver au niveau de la résolution avec tous les autres joueurs, puisque c'est du coopératif. Tous les autres joueurs vont essayer de trouver le bon agencement des différentes cartes. Quand ils pensent avoir trouvé, vous allez ou leur donner six points s'ils ont trouvé du premier coup ou enlever les cartes qui ne sont pas au bon endroit. Et ça leur donne une deuxième chance pour trouver. S'ils trouvent au bout de deux coups, ils vont quand même marquer quatre points, c'est-à-dire autant que le nombre de cases. Mais ils n'ont pas le bonus de deux points qui étaient dus au fait que vous trouviez du premier coup. Et on va le faire pour chacun des joueurs. Donc, tous les autres joueurs vont essayer de trouver à tour de rôle ce qui a été marqué par les autres. Et à la fin de la partie, vous allez marquer sur un petit papier qui est fourni dans la boîte, une espèce de Hall of Fame, dans lequel vous allez pouvoir noter le meilleur score. Et en vous disant que la prochaine fois, vous arriverez à le battre en étant encore plus connectés les uns avec les autres. On a beaucoup aimé le jeu. On a beaucoup aimé la façon dont le jeu qui est d'abord perso, d'arriver à trouver un mot qui en définit deux autres, se transforme en puzzle game ou en jeu d'enquête dans une deuxième partie où chacun va proposer ses solutions pour arriver à ordonnancer les mots en même temps. En plus, il sort en juin 2021 et ça va être parfait comme jeu de l'été. Nous, on y croit pas mal et on a beaucoup aimé ce jeu de François Romain. Vous le trouverez sans nul doute chez votre ludicaire à favoris. Et si vous préférez les internets, n'oubliez pas que vous pouvez le commander chez Philibert. Je crois même qu'il fait des précaux en plus, Philibert. Et c'est notre partenaire. Voilà, bonne partie. Nous, on va y retourner et pas plus tard que cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...